Nos océans couvrent plus de 70% de la surface de notre planète. Ils sont tellement importants à l'humain. C'est notre source de vie. Pendant plusieurs années, un problème très grave commençait à se reproduire. La quantité de plastique retrouvée dans nos océans nuit la qualité de vie de certaines espèces et leur environnement. Il y a différentes manières d'essayer de résoudre ce problème. On a demandé aux plusieurs chercheurs du COV-22. Romain Toublet, le directeur de Tahara Expédition, est un de plusieurs qui ont répondu. On lui demandait qu'il se croit en continent de plastique. Il nous expliquait qu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan. Ce plastique forme plusieurs continents de plastique. Il y a cinq océans sur la planète et chaque océan a son centre qui accumule du plastique à sa surface. Tout ce qui flore normalement sur l'océan finit au centre pour le phénomène physique. C'est pour ça qu'on appelle un continent de plastique. Les questions suivantes sont répondues par Nadir Sinasher, le président de Zero Wasteland, Skira. Pourrons-nous vivre sur les continents de plastique? Il nous a répondu que oui, les continents de plastique ressemblent beaucoup à des vrais continents, mais il ne sait pas s'ils sont viables. On peut survivre à la base, mais il ne sait pas si on peut vivre sur les continents de plastique. Notre prochaine question, est-il possible de déplacer les continents de plastique hors des eaux internationales pour les traiter? Nadir nous a répondu qu'il y a tellement de plastique dans l'océan que ce sera vraiment difficile. Les pêcheurs le font volontairement, mais premièrement, on doit récolter tout le plastique. Puis, après, on peut commencer à faire des changements. Croisez une vidéo d'un chercheur en train d'enlever une paille plastique dans un torture. Que pouvons-nous faire pour sauver ces animaux marins? Il nous a expliqué qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan déjà, et les animaux marins mangent des anciens plastiques. C'est vraiment dur de régler aujourd'hui. Nos deux prochaines questions se portent sur le plastique biodégradable. Si tout le plastique devient biodégradable, comment la qualité de nos océans évoluera-t-elle dans le futur? Le but est de nettoyer nos océans. Si ça, c'est de transformer tout le plastique en plastique biodégradable, ou dans une autre façon quelconque, le but est le même. Il y a déjà plusieurs compagnies créées dans le monde qui récoltent de plastique dans l'océan avant qu'ils deviennent trop petits pour récolter. On doit trouver une solution pour diminuer la quantité de pollution de plastique. Voici une vidéo pré-enchaîne qui nous montre les déchets dans l'océan Pacifique. Pourquoi les gouvernements de certains pays n'obligent pas les grosses compagnies d'utiliser du plastique biodégradable? Pourquoi ce n'est pas une loi si la propreté de nos océans est si importante? La réponse est qu'il y a toujours une partie du plastique qui n'est pas dégradable. Il faudra vraiment recycler le plastique. Les marchands devraient fabriquer du plastique qui sera recyclable et réutilisable. Puis après, on pourra appliquer cette loi. On ne peut pas produire du plastique biodégradable. Comment pouvons-nous produire du plastique non-toxique pour préserver la faune? Sa réponse est, le producteur doit être aidé pour produire du plastique viable, ce soit économique aussi. Il faut trouver des solutions pour aider les compagnes, changer le produit et créer de nouveaux produits total recyclables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir du plastique dans nos océans? Il faut obligatoirement recycler. Si le plastique atteint la mer et les poissons le mangent, c'est dangereux pour eux. Il faut recycler tout le plastique qu'on trouve. En concluant, on pense qu'en utilisant du plastique biodégradable et en évitant tous les plastiques non-recyclables, qu'on pourra vraiment faire un changement et aider notre qualité de vie. Si on ne s'entend pas à traiter nos océans, ça va être un cauchemar catastrophique. On doit réagir rapidement ou il sera inévitable que notre qualité de vie et notre environnement seront en danger. Un grand merci à Nadir Sinasseur et Romain Troublé de nous avoir répondu. Et un merci à nos professeurs, Mme Charette et Mme Rybakova, pour nous aider à réaliser ce projet.